... Donc c'est Merwan Débat, qui est professeur à Centrale Supélec, qui va nous parler des liens et des travaux actuels sur les matrices aléatoires et leur utilisation en télécommunication. Sur le problème des déclassifications, il y a toutes ces périodes-là, effectivement, c'était la fin de la guerre, début de la guerre froide. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses de déclassifiées. On verra tout à l'heure avec le dernier exposé des choses qui ont été faites côté français avec l'ingénieur Jacques Laplume et où certaines choses ont été classifiées à l'époque. Ok, donc je pense qu'on va commencer. Donc merci pour l'invitation déjà. Je suis très, très content d'être là et vous faire part un petit peu de ce qu'on appelle la théorie des matrices aléatoires et leurs utilisations dans la télécommunication. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les matrices aléatoires, je vais faire une petite introduction avec un certain nombre de transparents pour vous donner un petit peu le background. Et ensuite, on passera aux applications de télécommunication, en particulier les applications qu'ils ont eu depuis 1995 jusqu'à 2015 maintenant et les applications futures qu'on aura également avec cette théorie-là. Et comment bien sûr tout ça se lie avec l'objet de ce workshop, en particulier autour de Shannon. Alors rapidement, un petit peu de cinéma, pourquoi pas. Il y a un film qui s'appelle The Proof, j'ai été surpris, je le voyais dans le film, dans l'avion en allant dans un congrès à Singapour. Et c'est assez intéressant, dans le film, il y a Anthony Hopkins, je ne vous conseille pas de le voir parce qu'il n'est pas du tout bien. Mais cela dit, c'est la première fois que j'entends parler de matrices aléatoires dans un film américain, où grosso modo l'intrigue, c'est qu'Anthony Hopkins est un grand mathématicien de génie qui meurt avant l'heure. Sa fille, effectivement, prétend que c'est elle et il laisse le manuscrit où il y a une preuve assez importante dans ses bureaux. Sa fille prétend que c'est elle qui l'a fait. Donc tout le film tourne autour de la solution de savoir qui a fait la preuve. Et il se trouve que les résultats qu'il utilise en matrices aléatoires datent des années après 1980, ce qui est après sa mort. Et c'est comme ça qu'on arrive à résoudre l'énigme. Donc je vous conseille de le voir juste pour ce petit instant-là, qui est autour de 1h10. Donc vous faites passer, vous écoutez le petit morceau, mais ne regardez surtout pas le film. Très bien. Passons maintenant à la théorie des matrices aléatoires. Alors la théorie des matrices aléatoires a quand même une histoire assez ancienne qui date des années 1955, en particulier grâce à un grand physicien qui s'appelle Wigner. Donc ce n'est pas le Wigner, je sais qu'Olivier Roulle fera une présentation après. Autour des matrices aléatoires et des applications en physique statistique. Et puis depuis, il y a eu effectivement une flambée d'utilisation de matrices aléatoires dans différentes disciplines, en particulier en finance. Quelqu'un qui s'appelle Bouchot, qui avait appliqué ça pour faire des analyses assez fines en termes d'analyse de marché. Et puis depuis, dans différents domaines, comme vous voyez, allant de la combinatoire, également des liens entre matrices aléatoires et probabilités libres. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais donner d'autres informations après. Mais ça vous donne effectivement le passé des matrices aléatoires, qui est quand même, disons maintenant, dans ses 70 ans, un peu plus de 70 ans, et qui a une longue histoire. Et on verra pourquoi actuellement, on voit de plus en plus de potentiel au niveau des applications. Au niveau des télécoms, pour ceux qui sont intéressés, la date phare date des années 95, avec un papier assez fondateur, enfin, deux papiers, un de quelqu'un qui s'appelle David C, qui était à l'époque professeur à Berkeley, il est passé à Stanford, et quelqu'un qui s'appelle Sergio Verdu, qui font partie de la société de la théorie de l'information, qui avait effectivement essayé d'utiliser la théorie des matrices aléatoires pour analyser des systèmes CDMA. Donc pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, les systèmes CDMA, ça veut dire Code Division Multiple Access, sont des systèmes à la base, des systèmes 3G. Et effectivement, ils ont pu montrer que l'utilisation de cet outil était pertinent pour faire l'analyse en termes de capacité, la région de capacité des réseaux 3G pouvait être déterminée grâce aux techniques issues de la théorie des matrices aléatoires, dès qu'on commence à faire du multi-utilisateur, comme vous savez, c'est assez compliqué pour généraliser la théorie shannonienne. Et donc dans ce cas-là, on a réussi effectivement à mieux comprendre comment designer un système 3G. Et puis, grâce, autour de la même année, de l'invention, ou disons de la mise en place des systèmes MIMO, MIMO, c'est des systèmes à plusieurs entrées, plusieurs sorties, on a pu également déterminer ce qu'on appelle des régions de capacité de débit correspondant à ces technologies-là grâce à la théorie des matrices aléatoires. Et depuis, bien sûr, il y a eu une flambée de contributions dans le monde des télécoms avec l'utilisation assez intense des matrices aléatoires, dès le moment où on avait plusieurs nœuds qui transmettaient et plusieurs nœuds qui essayaient de recevoir l'information. D'accord ? Alors, à quoi servent les matrices aléatoires ? Entre autres, d'accord ? La théorie des matrices aléatoires permet de déterminer ce qu'on appelle la distribution des valeurs propres d'une matrice. D'accord ? Ça peut être des valeurs propres d'une matrice ou de H, si on appelle ça la matrice H, ou la matrice H-Hermitien-H, qu'on appelle la matrice de Gramme associée à H. D'accord ? Et également, toute une flopée autour des valeurs singulières, de la distribution de certains types de matrices. Sur les vecteurs propres, on connaît très peu de choses. On a encore beaucoup de choses à faire, mais on verra que les valeurs propres qui correspondent quand même à l'énergie, les valeurs propres d'une matrice, ça correspond à l'énergie, sont extrêmement importantes pour comprendre des questions de débit. Parce que tout ce qui est rapport signal à bruit, énergie, correspond aux valeurs propres d'une matrice. C'est des performances énergétiques, et on verra que ces performances énergétiques peuvent être quantifiées de manière assez fine par cet outil-là, et permettent effectivement de mieux analyser des réseaux assez complexes avec plusieurs entrées, plusieurs sorties autour de là. Donc moi, je passerai un peu de temps sur la partie valeurs propres des matrices éatoires. Sur les vecteurs propres, je pourrais vous donner plus de renseignements puisqu'on continue à avancer en termes de contributions et d'avancées majeures au niveau des vecteurs propres, mais c'est un sujet assez compliqué pour nous. Alors, l'histoire date de Wigner, pour ceux qui sont intéressés, et Wigner, qui était un physicien, voulait résoudre cette équation-là. On l'appelle l'équation de Schrödinger. D'accord ? Cette équation de Schrödinger, que je pense certains d'entre vous connaissent, vous avez ce qu'on appelle H, qui est un opérateur, la mythonienne. Vous avez Φ, I, qui correspond en fait à une fonction d'onde, dont le carré vous donne un peu la probabilité de trouver un électron quelque part, et EI correspond effectivement aux valeurs propres, mais pour nous, c'est les niveaux d'énergie sur lesquels se baladent ces différents électrons. Alors effectivement, la matrice H correspond aux différentes interactions que vous avez entre les éléments d'une molécule. D'accord ? Et en général, cette matrice H a certaines propriétés qui sont liées aux interactions, et typiquement, une de ces propriétés-là, c'est des propriétés de symétrie, avec des entrées qui correspondent à des moins 1 plus 1 qui correspondent à ces spins-là. Alors, comme vous voyez, la diagonale est nulle, parce que l'interaction que vous avez entre vous et vous est zéro, mais par contre, quand vous regardez l'interaction que vous avez entre un électron et un autre élément, vous avez soit des plus 1, moins 1. D'accord ? L'interaction entre vous et moi est la même que l'interaction entre moi et vous. On va dire ça comme ça. Alors, analyser typiquement les niveaux d'énergie sur lesquels se baladent ces électrons est extrêmement difficile. D'accord ? En général, ces matrices H sont très grandes. D'accord ? Et donc, comme elles sont très grandes, trouver les valeurs propres, c'est assez compliqué. Et ensuite, il faut essayer de trouver des valeurs propres pour exactement les différentes interactions bien spécifiques qui correspondent aux dispositifs que vous avez. Alors, au lieu de résoudre ça de manière mécanique et faire une résolution à chaque fois pour des tailles qui sont assez gigantesques, Wigner a eu l'idée de remplacer exactement la topologie bien précise que vous avez en termes d'interaction par une réalisation d'une matrice aléatoire dans laquelle on remplace, enfin, on génère des plus 1 et moins 1 avec une probabilité d'un demi. D'accord ? Donc, les plus 1 et moins 1 sur la diagonale supérieure, donc la matrice est symétrique, sont générées avec une probabilité d'un demi. Donc, vous avez, vous prenez un coin, vous le faites sauter, vous avez une chance sur deux de mettre un 1 ou moins 1 et vous générez votre matrice qui correspondrait effectivement à un ensemble de possibilités que vous auriez pu voir avoir pour ces interactions. Alors, de manière assez incroyable, quand vous prenez une matrice de ce type-là, d'accord ? On appelle ça une matrice de Wigner pour votre information. Donc, la matrice que je vous donne là, quand vous la générez sous Matlab, avec n'importe quel simulateur, si vous voulez, vous prenez une matrice de taille nn, elle est carrée. Vous avez un facteur 1 sur racine de n pour normaliser l'énergie. Vous prenez des zéros, vous mettez des plus 1, moins 1 de manière aléatoire avec une probabilité de 1 demi. Indépendant, d'accord ? En termes d'entrée, d'accord ? Et vous regardez la distribution des valeurs propres. Assez incroyable, quand la taille augmente, vous avez ce qu'on appelle une loi semi-circulaire. À savoir que si vous regardez l'histogramme, et donc vous calculez l'histogramme des valeurs propres, d'accord ? 1 sur n, la somme des valeurs propres des delta, des lambda, fois lambda i, ce qu'on appelle la mesure de comptage, cette mesure de comptage va converger selon un certain sens, et on verra que vous avez des propriétés très fortes de convergence, d'accord ? Va converger selon un certain sens vers ce continuum que vous avez. Il n'y a aucune valeur au-delà de moins 2, et il n'y a aucune valeur propre, désolé, au-dessus de plus 2. Elles sont tous contenues là. D'accord ? Donc il y a un côté très prédictible de où vont être les valeurs propres, où va être contenue l'énergie, et comment cette énergie est distribuée. D'accord ? Donc ça, ça a été un résultat assez puissant, puisqu'on peut savoir effectivement, pour ce type de matrice, alors pour nous, bien sûr, vous avez une matrice H chez l'opérateur, mais c'est une matrice, phi c'est un vecteur propre, i c'est une valeur propre, et donc on arrive effectivement à prédire d'une certaine façon le comportement des valeurs propres dans ce cas-là. Alors ce qui est assez incroyable, et donc c'est comme ça en général qu'on commence, c'est que bien sûr ces résultats-là, qui sont bien spécifiques au moins 1 plus 1, peuvent être généralisés. Donc en général, quand ça vous arrive, on le sait, avec des moins 1 plus 1, on se dit, est-ce que ça correspond au fait que c'est vraiment des moins 1 plus 1, ou est-ce que ça correspond effectivement à cause du fait que la variance est 1 et la moyenne est 0 ? D'accord ? Et on peut généraliser ce type de résultat pour quasiment actuellement n'importe quelle matrice de moyenne 0, donc dès que vous générez les éléments supérieurs avec une moyenne 0 indépendant et une variance de 1, et le moment d'ordre 4 bounded, avec une certaine bound qui est très lousse, on arrive à avoir ce genre de résultat-là. Donc c'est des résultats assez généraux. Pour être plus précis, le résultat a été obtenu déjà à l'époque, et vous l'avez là. Dès que vous avez n'importe quelle matrice dans laquelle le moment d'ordre 4 est borné selon un certain facteur, vous avez effectivement la distribution des valeurs propres qui convergent vers la loi semi-circulaire. D'accord ? Donc vous avez un résultat assez fort qui vous dit, alors en télécommunication, je vais vous dire directement, ça ne nous sert à rien. Pour le moment. Pour le moment. Laissons un peu l'histoire avancer. en télécom, ce résultat ne nous sert à rien. Mais c'est quand même intéressant pour des élèves, pour des étudiants, de savoir que quand vous prenez une matrice aléatoire, enfin une matrice que vous générez sous Matlab et que vous faites grandir les dimensions, et autour de dimensions ici, vous voyez autour de 100, on est assez content. Donc une matrice là que j'ai mis 100 fois 100, et quand vous avez un peu moins, ça marchote quand même. D'accord ? Alors, le résultat n'est pas complètement dingue. On peut le prouver très facilement pour ceux qui sont intéressés. En fait, tout ce que vous faites, c'est calculer ce qu'on appelle les moments de la matrice. Alors c'est quoi les moments de la matrice ? C'est la trace. Si vous calculez 1 sur n de la trace d'une matrice, la trace d'une matrice c'est la somme des éléments diagonaux. Donc dans mon cas précis, 1 sur n de la trace qui est le moment d'ordre 1 est 0. Parce qu'il faut rappeler qu'il y avait des 0. Pas de soucis. Et ça c'est quoi ? C'est 1 sur n, la somme des valeurs propres. C'est clair pour tout le monde ? Donc c'est la somme des valeurs propres et les éléments diagonaux qui correspond à l'intégrale de l'anda, dfn de l'anda ou dfn de l'anda c'est la mesure de comptage que j'ai mis là-bas. Vous voyez, c'est 1 sur n, la somme de i égale 1 à n des delta de l'anda moins l'anda i. Désolé, c'est pas un 1 mais c'est un l'anda i. Ça vous donne juste cette mesure de comptage. Moi, ce qui m'intéresse en ce moment c'est d'avoir des propriétés sur la mesure de comptage. Le moment d'ordre 2, c'est quoi ? C'est 1 sur n de la trace de h carré. La trace de h carré, la matrice étant symétrique, c'est le carré des éléments diagonaux. C'est l'intégrale de l'anda carré dfn de l'anda. Le moment d'ordre k, c'est 1 sur n de la trace de h puissance k. C'est l'intégrale de l'anda puissance k dfn de l'anda. Donc si j'arrive, grosso modo, à calculer tous les moments, il y a une propriété qu'on appelle la condition de Karlmann, j'arriverai à trouver la distribution. C'est ce qu'a fait à l'époque Wigner, il a calculé tous les moments et avec un peu de combinatoire en prenant des moins 1, 1, donc c'est là c'est assez intéressant, on montre que tous les moments d'ordre au pair convergent vers les nombres de catalans. Donc catalans ça n'a rien à voir avec l'Espagne, c'est un mathématicien. Et tous les moments d'ordre au pair convergent vers 0. La seule distribution qui a tous ces moments-là, c'est la distribution semi-circulaire que je vous ai donnée tout à l'heure. Et donc pour vous, la même chose, si je vous donne un type de matrice, une approche pour commencer à pratiquer les matrices à toi, c'est de calculer tous les moments de cette matrice et regarder si par chance quand la dimension augmente, ces moments-là convergent vers quelque chose. Si vous avez un effet, disons, de hardening, de propriété qui à un moment donné pour chaque moment vous convergez vers quelque chose qui est bien fixe, etc., je vais vous poser des questions est-ce que je ne peux pas avoir des propriétés sur la distribution des valeurs propres. OK. Alors, une fois que vous avez compris ça, on peut commencer à monter. Donc, deuxième type de matrice, vous prenez une matrice carrée avec des éléments complètement IID, moins 1 plus 1, avec une probabilité d'un demi de généré et vous regardez les valeurs propres. Même chose, la matrice, elle n'est pas symétrique, il n'y a aucune raison que les valeurs propres soient réelles, elles sont situées sur le plan complexe. Même chose, quand on vous dit que vous augmentez la dimension de votre matrice, assez surprenant, toutes les valeurs propres sont dans le cercle unité, dans le disque unité. Et il y a un continuum de comment toutes ces valeurs propres remplissent ce disque unité. On ne trouve pas de valeurs propres à l'extérieur. Intéressant. On verra qu'on a des propriétés de prédictibilité de ça. Puis, on peut se poser la question est-ce que c'est lié au fait qu'on a vraiment des moins 1, 1 ou lié au fait que la distribution a comme variant une indépendance 1, une indépendance et une moyenne 0. C'est principalement ça qui joue comme facteur. Avec des moments d'ordre 4 bornés, il faut bien chercher les bons ordres. Mais globalement, c'est principalement ça qui va jouer comme facteur. Et donc, dès que vous prenez une matrice au MATLAB, prenez une gaussienne. Allez, je génère des gaussiennes IID. Moyenne 0, variance 1. Vous aurez le même phénomène. Plus la taille va augmenter, plus toutes les valeurs propres seront contenues dans ce disque unité. OK. Ce genre d'activité a été bien sûr depuis 1955 poussée par beaucoup de chercheurs, GIRCO on est 1, où vous avez commencé à généraliser des notions pas d'indépendance, mais également de corrélation entre les éléments. Au lieu d'avoir des entrées toutes avec la même variance, vous avez un profil de variance et vous avez des résultats qu'on peut obtenir sur la distribution des valeurs propres. Assez intéressant. D'accord ? Alors bon, c'est un peu plus compliqué, il y a plus de travail, mais effectivement, toujours par les mêmes techniques combinatoires dont je vous ai parlé, on peut essayer de pousser pour montrer qu'on peut obtenir des expressions déterministes de la distribution des valeurs propres quand la taille augmente pour des cas plus général que le cas complètement indépendant. D'accord ? Là, on verra l'intérêt qu'on a en télécom. Alors là où les télécoms vont jouer un rôle important, c'est dans les quelques transparents suivants que je vais présenter qui sont liés à des matrices que nous, on apprécie en télécom. D'accord ? Alors bien sûr, pour votre information, les grosses idées de ces idées qu'on a en matrice à toire tournent autour de quatre éléments et c'est ça d'où vient l'aspect pratique de l'utilisation de ces éléments-là. Premièrement, vous avez dans tous les résultats des résultats qui sont quasiment insensibles à la distribution. À savoir que tant que les moments vérifient certaines propriétés, donc le moment d'ordre 0, d'ordre 1, d'ordre 2 vérifient cette propriété, toutes les matrices vont se comporter de la même manière. Ça, ça sera très important pour les télécoms parce qu'on a beaucoup de mal à bien modéliser ce qui se passe. On a des informations sur la moyenne d'un lien, la variance d'un lien. On ne peut pas tout avoir. Donc globalement, on peut avoir dimensionné des réseaux pour certains types de connaissances très larges sur comment les liens sont faits. La deuxième chose très importante, c'est le contexte d'ergodicité. Beaucoup des résultats dont j'ai parlé, je n'ai pas eu le temps d'insister, mais on peut passer du temps, vous avez très souvent ce qu'on appelle des convergences presque sûres. Donc en termes de qualité de service, c'est comme ça qu'on la translate dans les télécoms. La convergence presque sûre est très importante parce qu'avoir un résultat en moyenne, c'est sympathique. Donc en moyenne, vous savez, quelque chose va bien. Mais les gens qui font des télécoms, ce n'est pas intéressant d'avoir en moyenne un débit moyen de temps. Parce que quelqu'un qui a un débit moyen de temps, c'est-à-dire parfois il n'a pas grand-chose, parfois il a beaucoup. Par contre, quand vous avez un résultat pour une dimensionnalité de votre système bien grande, vous pouvez assurer une convergence presque sûre de ces résultats. En d'autres termes, dans le résultat que j'ai donné sur la loi semi-circulaire, vous prenez une réalisation, vous la faites augmenter avec une taille infinie, vous tombez exactement sur la loi semi-circulaire. Il n'y a pas besoin de faire plein de simulations pour ça. Troisième également élément, et là on en discutera un petit peu, c'est l'utilité de ces résultats-là en termes de dimensionnalité de notre système. Il se trouve que pour beaucoup de résultats qu'on a en télécom liés aux matricesatoires qui s'appliquent dans les réseaux, 8 égale l'infini. Donc si vous flippez le 8, c'est grosso modo asymptotique. Avec les dimensions de 8, on verra, surtout avec des réseaux dans lesquels vous avez des entrées complexes liées à ce qu'on appelle les formes I et Q. Quand vous transmettez, vous avez toujours en fait pas des nombres complexes, mais une représentation complexe de votre information qui fait que globalement ça fait beaucoup plus de variables d'une certaine façon dans votre matrice et vous avez une convergence qui plaît bien et qui marche bien. Et dernière chose qu'il faut savoir, si un jour vous décidez de faire tout ce que je viens de faire dans le cas fini, à savoir avoir des notions sur des distributions de matrices dans le cas fini, c'est extrêmement compliqué quand ce n'est pas gaussien. On peut passer du temps pour expliquer pourquoi les cas gaussiens sont sympas à calculer, mais quand ce n'est pas gaussien, trouver la distribution des valeurs propres, ce qu'on appelle des distributions conjointes des valeurs propres dans des dimensions 4 x 4, 5 x 5 pour des matrices, quand les entrées ne sont pas gaussiennes, c'est extrêmement compliqué comme outillage actuellement pour essayer de trouver ça. Alors, le cas le plus intéressant qui correspond, ce qui correspond à un théorème fait par des Ukrainiens, d'ailleurs Pasteur est maintenant prof à Paris 6 ou peut-être en prof ou en émérite, je ne sais pas encore son statut, mais cela dit, en 1967, deux personnes d'Ukraine, enfin en Russie à l'époque, le URSS, ont écrit un papier assez important qui s'appelle Distribution of Eigen Values for Some Set of Random Attresses. Et l'idée principale de ces deux chercheurs-là, à l'époque, était de dériver et de calculer la distribution, pas de H, mais de H à chermitien. Et on verra que H à chermitien joue un rôle fondamental en télécommunication. D'accord ? C'est un rôle fondamental. Donc, c'est quoi H à chermitien ? Vous avez une matrice H de taille N fois K et H à chermitien, c'est de taille K N. Donc, vous prenez K ligne, N colonne. Vous générez les entrées de manière complètement IID. Ça va ? Indépendant. Identiquement distribuée avec une moyenne 0 et une variance de 1. Et vous posez la question, si je prends cette matrice-là, comment se comporte la distribution des valeurs propres ? Alors, bien sûr, rapidement, prenons des moins 1 plus 1, renormalisé par 1 sur racine de N. D'accord ? Pas de souci. Si je prends des moins 1 plus 1, je prends la première ligne, je la multiplie par la première colonne, ça me donne l'élément diagonal ici qui vaut 1. C'est clair pour tout le monde ? Je prends la deuxième ligne et la deuxième colonne, ça me donne 1. Donc, sur les éléments diagonaux, je n'ai que des 1. Regardons les éléments extra-diagonaux. Je prends la première ligne, deuxième colonne, j'ai un terme ici, asymptotiquement, qui va tendre vers 0. D'accord ? Quand la taille augmente, bien sûr, on peut se poser la question, ce que beaucoup d'élèves que j'ai eus m'ont dit, c'est la matrice identité. Puisque les éléments extra-diagonaux tendent vers 0. En fait, ce n'est pas la matrice identité puisque si vous regardez la différence en termes de normes, vous avez la somme de tous les éléments extra-diagonaux. Vous en avez combien, à peu près ? Imaginez que la matrice était n fois n, pas k fois n. La k fois n, on va encore plus. Vous en avez n carré moins n éléments extra-diagonaux. Chaque élément diagonaux tend vers 0 avec une vitesse de l'ordre de 1 sur n carré. La somme de tout ça ne va pas tendre vers 0. D'accord ? Puisque vous en avez de l'ordre de n carré et chacun tend vers 1 avec une vitesse de 1 sur n carré. Vous n'avez pas. Donc, ce n'est pas la matrice identité. En fait, de manière assez surprenante, la distribution des valeurs propres s'attend vers une loi qu'on arrive à bien expliciter qu'on appelle la loi de Marchenko-Pasture. Cette loi-là, ce qui est intéressant pour cette loi-là, c'est que cette loi est entièrement déterminée par deux éléments. Un, le ratio k sur n, d'accord ? Le nombre de lignes divisé par le nombre de colonnes qu'on appelle k sur n. On verra que ça, ça joue un rôle très important en télécommunication. C'est ce qu'on appelle la charge d'un système. On y reviendra après. Mais k sur n est un élément très important. Et globalement, c'est le support de la distribution. Alors, la loi qu'on a, qu'on appelle la loi de Marchenko-Pasture, désolé. Je reviens là. La loi de Marchenko-Pasture ressemble à ça. C'est une distribution qui a un petit support en zéro. C'est normal puisque vous avez des valeurs propres, enfin, vous avez des propres nuls puisque vous avez un ratio de k sur n qui n'est pas égal. Et vous avez quelque chose qui vaut racine de x moins a plus, b moins x plus, 2pi alpha x, a et b étant les supports. Ça veut dire que vous avez l'ensemble des valeurs propres qui sont contenues entre 1 moins racine de alpha au carré et 1 plus racine de alpha au carré. C'est clair pour tout le monde. Et vous n'avez aucune valeur propre à l'extérieur. Elles sont toutes contenues là et selon cette distribution-là. Alors, bien sûr, ce que je viens vous dire là a eu beaucoup d'applications ailleurs qu'en télécom. Nous, on verra parce que pour beaucoup de gens, ça a été une simple manière de dire écoutez, moi, quand je représente mon marché, marché financier, les colonnes correspondent aux différentes actions, les lignes correspondent aux jours, aux minutes dans lesquelles ce fonctionnement d'action a. Si mon marché était complètement IID, ça veut dire qu'il est non-informatif, ça veut dire que je ne peux pas exploiter d'informations, la distribution de valeurs propres quand je considère mon marché en temps réel devrait converger vers la loi semi-circulaire. Si elle ne converge pas la loi des valeurs propres vers la loi semi-circulaire, c'est que mon marché contient de l'information. Donc, je vais regarder les vecteurs propres correspondant aux valeurs propres qui sont à l'extérieur de ce support-là et je vais commencer à faire des politiques d'investissement sur ça. D'accord ? Puisque si c'est complètement IID, si le marché était complètement IID, globalement, ça doit suivre cette loi-là. D'après ce que je viens de dire ici, ça ne suit pas la loi IID, c'est que ça contient de l'information. Désolé, les gens qui travaillent dans la radio cognitive, je n'ai pas le temps d'en parler, c'est d'autres applications, mais je n'ai pas voulu mettre de poids sur la radio cognitive, la radio cognitive, c'est des gens qui vont estimer des choses sur l'information qu'ils reçoivent et quand on fait l'estimation, il faut savoir si on est dans un contexte complètement IID ou non. Et ces choix de tests qu'on fait même en radar, etc., utilisent ce genre d'outils pour améliorer les choses. J'avance parce que aussi le temps passe. Alors, c'est le dernier point peut-être pour vous et ensuite on passera à l'aspect télécom qui est assez intéressant. Bien sûr, il se trouve que la méthode que je vous ai donnée pour calculer à chaque fois comment se comportent ces valeurs propres est assez ardue parce que la méthode que je vous ai donnée, vous vous rappelez, c'est la méthode des moments, à savoir que savoir comment sont distribuées les valeurs propres d'une matrice, vous allez calculer 1 sur n de la trace, 1 sur n de la trace au carré, 1, et quand vous aurez calculé toutes ces traces-là et trouvez peut-être une logique derrière, il faudra vous poser question quelle est la distribution qu'il y a à ces moments-là. Extrêmement compliqué. Donc, on ne fait pas ça, bien sûr, parce que sinon ça serait beaucoup ardu. On a une autre méthode qui est à base de ce qu'on appelle la transformée de Cauchy-Stygiste. Alors, c'est quoi la transformée de Cauchy-Stygiste ? Eh bien, c'est... Alors, Cauchy-Stygiste, on n'est pas trop d'accord parce que ça dépend si vous êtes américain ou du côté européen, vous allez appeler ça Cauchy et si vous êtes du côté américain, vous n'allez qu'à appeler ça Stygiste et pour faire du mal à personne, je l'appelle toujours Cauchy-Stygiste, comme ça, jamais eu de problème avec le public. Mais dans tous les cas, que vous dit la transformée de Cauchy-Stygiste ? Eh bien, c'est une transformée qui prend l'intégrale de votre distribution 1 sur T moins Z. Voilà. Et bien sûr, elle est réversible, c'est-à-dire qu'on peut retrouver la distribution à partir de la transformée. Alors, c'est quoi cet être-là qui paraît si bizarre ? En fait, il est très simple. Il est très simple parce que c'est tout simplement la Moment Generating Function. Si vous prenez la transformée de Cauchy-Stygiste, vous voyez, vous avez ici 1 sur T moins Z et vous faites le développement limité de cette 1 sur T moins Z, vous avez en fait tous les moments. Donc, au lieu de calculer à chaque fois tous les moments 1 par 1 par 1 par 1, calculez directement la transformée de Cauchy-Stygiste et vous avez tous les moments en un seul coup. Et si vous avez tous les moments, enfin, si vous avez la transformée de Stygiste, vous avez tous les moments, mais en fait, si vous avez la transformée de Stygiste, vous avez la distribution des valeurs propres. Ça, ensuite, comment calculer une transformée de Stygiste ? Je n'ai pas simplifié le problème. Très simple. La transformée de Stygiste est assez simple à calculer. Si vous appelez R de Z la résolvante d'une matrice, alors c'est quoi la résolvante d'une matrice ? Vous prenez votre matrice et vous la perturbez un petit peu. On appelle ça en télécom des paramètres de régularisation, enfin, en traitement de signal, pas qu'en télécom, des paramètres de régularisation et en particulier pour ceux qui connaissent bien le filtre MMSE, je crois qu'il y aura peut-être un truc sur Binaire après. Si vous prenez Z qui vaut sigma carré ou moins sigma carré, vous tombez dans ce qu'on appelle le filtre MMSE. Mais si vous prenez la résolvante et vous prenez la trace de cette résolvante, vous avez exactement la transformée de Cauchy-Stygiste. Donc, en fait, pour calculer tout ce que je viens de faire, c'est simple, vous prenez une matrice avec les distributions qu'elle a, vous faites moins Z l'inverse et vous regardez si 1 sur 1 de la trace de ça, donc les éléments diagonaux de cet être, c'est ça en fait qu'il faut regarder, si les éléments diagonaux de cet être, quand vous faites exploser les dimensions, convergent vers quelque chose. Si ça converge vers quelque chose, gagnant, vous arrivez à trouver des propriétés assez sympathiques sur les matrices aléatoires. OK ? Alors bien sûr, moi j'ai passé du temps, beaucoup de mes collègues ont passé du temps et aussi une communauté entière à calculer pour différents types de matrices avec des profils très compliqués correspondant bien sûr aux applications qu'on a dans le domaine télécom. Eh bien, la transformée de Stygiste ou ce qu'on appelle la trace de la résolvante pour trouver des critères et des propriétés sur ça. OK ? Alors, pour vous donner un exemple, actuellement, on a des résultats tellement poussés que si vous prenez une matrice non centrée, donc avec une moyenne, avec un profil de variance, on peut vous dire des choses sur la distribution des valeurs propres assez précises en termes de transformée de Stygiste. OK ? Donc là, il y a un résultat de Girko qui dit globalement là c'est la moyenne centrée, mais même si ce n'est pas centré, ça veut dire que vous avez une moyenne non nulle, on arrivait à pousser des choses assez fortes en termes de ça. Alors, une petite remarque avant que je passe au Stade Télécom, il faut savoir que bien sûr, dans les années 80, avant que je commence ça, il y a eu un rapprochement assez important dans la communauté des mathématiciens entre la théorie des probabilités libres et la théorie des matrices à toi. ce qui ne sait pas ce que c'est que la théorie des probabilités libres, c'est une généralisation de la théorie des probabilités classiques pour des opérateurs qui ne commutent pas. Posez-vous la question si je régénéralise tout ce que je connaissais quand AB n'est pas égal à BA. D'accord ? Et quand AB n'est pas égal à BA, les matrices, on est un exemple, AB n'est pas égal à BA, comment se généralise cette théorie-là ? Et il se trouve que quelqu'un qui s'appelle Vaucule-Escou, qui est prof à Berkeley, a trouvé en fait des manières de définir effectivement une nouvelle classe qu'on appelle la théorie des probabilités libres où on échange le concept d'indépendance qui est quand même central aux probabilités classiques par un concept de liberté. D'accord ? On pourra passer du temps, ce n'est pas si important pour vous, mais sachez qu'on a maintenant la possibilité de pouvoir non calculer juste des matrices, mais des produits de matrices, des additions de matrices sur lesquels on peut trouver des choses sur les propriétés des valeurs propres. Donc si je vous dis que vous avez une matrice A avec des valeurs propres, vous avez une matrice B avec une certaine distribution des valeurs propres, qu'est-ce que vous voulez dire de A plus B ? En général, c'est impossible parce que globalement, il faudrait connaître également les vecteurs propres. Où pointe l'énergie ? Il faut me donner les valeurs propres et où pointe pour que je puisse sommer. Mais si vous avez un contexte de liberté qui est grosso modo une genre de déconnexion des vecteurs propres, on arrive à trouver la distribution des valeurs propres de C quand on connaît la distribution des valeurs propres de A et la valeur propre de B à partir de A plus B. Et plein de contextes. Alors en fait, c'est vraiment un outil très puissant qui généralise beaucoup de choses autour des matrices à toa et qui a connu également un certain succès. OK. Vous avez maintenant le panorama des matrices à toa. Revenons à ce qui nous intéresse. au moins en termes de théorie chanonienne et montrer un petit peu pourquoi la théorie des matrices à toa a émergé. Pourquoi on avait besoin de nouveaux outils je ne dirais pas qui dépassent la théorie d'information mais qui permettent effectivement de gérer à la fois la théorie d'information et avec des choses un peu plus compliquées. Deux papiers très importants en 1948 et même un autre de Morgenstern et d'autres autour de la théorie des jeux. mais je pense que 1948 pour tous ça a été une année très importante en termes de publication. Ensuite quand est-ce que les papiers ont été faits c'est notre question mais c'est vrai que l'année 1948 il y a eu beaucoup de publications très importantes qui ont ouvert des disciplines la discipline du traitement de signal Wiener en fait partie la discipline de la théorie de l'information la discipline de la théorie des jeux et un certain nombre d'autres disciplines donc d'un point de vue historique c'est assez intéressant. Première approche pour les télécoms et sur lequel on est là aujourd'hui c'est l'approche anonienne c'est de se dire quand j'ai un modèle de mon environnement à l'époque c'est le modèle AWGN ADT White Gaussian Noise je peux trouver la quantité d'informations que je peux transmettre de la gauche vers la droite sans erreur. Et ça disons dans les réseaux télécoms on a été un petit peu tous trop tournés vers ça. Deuxième approche c'est l'approche de Wiener qui était de dire il n'est pas possible de connaître ma boîte. Les modèles sont assez compliqués je ne peux pas connaître. Et donc ce que je vais faire c'est par des techniques d'apprentissage d'accord c'est à partir d'un envoi d'informations et une loupe qu'on appelle feedback donc on a un représentant de classe autour de la rétroaction on va commencer à apprendre la sortie pour essayer d'une certaine façon de mieux chaper l'entrée et arriver à atteindre un but. Dans ce cas là on n'a pas d'erreur nulle on est dans une notion de qualité de service d'accord et on n'a effectivement pas quelque chose où on va obtenir une erreur zéro on est plutôt dans un contexte de MMSI d'erreur quadratique moyenne d'accord puisqu'on va continuer à apprendre au fur et à mesure par un certain nombre d'itérations. Alors il se trouve que bien sûr depuis les années 2000 cette approche revient très souvent tous les process actuellement qu'on met en place dans les télécoms sont à base de feedback tous d'accord la majorité maintenant on utilise énormément de feedback pour essayer d'apprendre beaucoup plus à travers de ce qu'ils ont envoyé donc ce qu'on appelle des hack-nacks un acknowledgement dans un réseau et à partir de ça je rechange ma façon de transmettre en adaptant à chaque fois dans le dispositif exactement l'information que j'ai reçue d'accord et donc il y a même aussi beaucoup de processus autour de l'intelligence artificielle essayant de regarder comment dans un réseau je peux apprendre des choses en cours de route à partir de l'information alors qu'est-ce qui s'est passé entre 48 et 10 ans à peu près 60 ans après et bien dans la boîte qu'on avait qui était un lien au lieu d'avoir un lien on avait plusieurs liens en sortie et au lieu d'avoir un seul lien en sortie on avait plusieurs sorties d'accord alors ce qui rend les choses un peu compliquées par rapport à ce qu'on a connu par rapport à la théorie des années 48 en termes de communication c'est la chose suivante c'est que toutes les sorties ne sont pas forcément liées entre elles toutes les entrées ne sont pas forcément liées entre elles un cas classique dans la télécom c'est que vous avez plein d'utilisateurs à gauche et vous avez plein de box wifi qui vous transmettent ou plein de stations de base dans un réseau multicelle pas forcément connectées entre elles ou même si elles sont connectées il peut y avoir des contraintes de connexion en termes de débit d'accord donc on n'a pas toute la connexion et ensuite vous avez un processus de feedback qui fait que toutes les sorties ne donnent pas nécessairement toute l'information de toutes les entrées les réseaux cellulaires en est un je suis dans une cellule je communique avec mes utilisateurs mais les utilisateurs juste à côté n'ont pas du tout l'information venant de la station de base d'accord et mon gros process que j'ai dans les télécoms c'est de pouvoir transmettre un paquet d'informations de la gauche vers la droite dans une boîte noire de ce type là que je ne connais pas forcément de l'information alors bien sûr depuis les années un peu 2005 on a deux contraintes qui deviennent de plus en plus importantes la première contrainte c'est ce que j'appelle la mobilité rapide à savoir comment transmettre de l'information dans une boîte qui change très rapidement d'accord à cause du fait qu'on veut aller avec des mobilités 300, 400, 500 km à l'heure qui continuent et donc arriver à faire ça n'est pas facile alors sur le segment là bien sûr c'est pas quelque chose on verra quelques approches mais pas matriciatoires ça peut vous intéresser après comment on le fait et le deuxième c'est ce qu'on appelle l'aspect green dans les télécoms le fait qu'il faut être un petit peu basse consommation et dans lequel l'énergie qu'on déploie pour transmettre de l'information de gauche à droite est assez limitée est assez limitée à la fois dans la partie d'apprentissage et dans la partie transmission donc je vous donne un exemple très simple quand vous avez un réseau comme ça dans lequel vous avez une mobilité de tenter on sait depuis les années 2000 et ça a permis de faire progresser ce qu'on appelle la théorie d'information non cohérente le fait que si vous transmettez de l'information de la gauche vers la droite et que vous avez beaucoup d'entrées c'est pas bon d'avoir beaucoup d'entrées donc les systèmes MIMO où on a beaucoup d'antennes beaucoup d'antennes en forte mobilité sont pas bon pourquoi ? si vous avez trop d'antennes et vous avez un budget d'énergie il faut répartir cette énergie là pour apprendre la box la boîte donc vous allez transmettre une séquence d'apprentissage prenons par exemple ce scénario là qui n'est pas la façon optimale de gérer les choses mais si vous décidez de renvoyer une séquence d'apprentissage donc quelque chose qui permet au récepteur de connaître les entrées de votre box d'accord ? si vous avez beaucoup d'entrées vous allez envoyer quasiment une petite fine quantité d'énergie par entrée le récepteur va pas bien apprendre la boîte il va vous demander encore de transmettre beaucoup plus de ces séquences là le temps que vous transmettiez sera supérieur au temps de cohérence la boîte aura déjà changé c'est clair ? donc en termes de dimensionnement il est préférable d'avoir moins d'entrées un certain nombre on a des résultats bien sûr autour de ça en particulier un résultat de David C sur les Grassman Manifolds avec des outils qui permet de vous dire qu'il est hors de question d'avoir plus d'antennes que le temps de cohérence sur deux c'est à dire le temps pendant lequel la boîte change il faut le diviser par deux globalement et il n'est pas nécessaire d'avoir en fait plus d'antennes que ça donc on se trouve devant un dimensionnement de système déjà qui vous dit quand je veux dimensionner mon réseau et bien si j'ai ces deux contraintes là ça change beaucoup de choses et les analyser finement alors en plus si tout n'est pas relié c'est encore plus compliqué alors bien sûr pour attaquer ce problème là et on arrivera à la matrice à toi vous avez dans les différents sociétés actuellement de télécom différentes approches et là j'ai fait un peu une panoplie des différentes approches vous avez des gens qui ont décidé d'analyser ce problème là d'un point de vue théorie des jeux en décidant que chaque entrée et chaque sortie était un joueur et dans lequel chacun va prendre une décision de manière complètement disons autonome et je vais transmettre avec des techniques d'apprentissage donc il y a du learning de dessus regret learning toutes ces techniques là multirame, bandit tout ça qui permettent de trouver une solution au transfert de cette information pendant ce temps limité avec une énergie limitée mais vous avez également toute une panoplie de techniques pour le faire il se trouve qu'un certain nombre de mes collègues on a choisi notre approche qui était une approche à part de matrice à toi alors j'expliquerai rapidement ce que c'est alors avant de continuer prenons le cas très spécifique alors je ne sais pas si quelqu'un l'a fait mais rapidement prenons le cas spécifique ou pour une raison que je ne comprends pas vous avez un modèle qui est égal à y égale w x plus n à savoir que vous avez une entrée et un vecteur x à travers toutes ces entrées là vous avez une sortie y et pour une raison que je ne comprends pas toutes les entrées sont liées toutes les entrées sont liées toutes les sorties sont liées donc il y a un scénario quand même qu'on connait bien c'est le scénario multi-antennes à savoir vous avez un réseau d'antennes et donc vos antennes sur votre device ou sur la station de base sont tous liées mais c'est quasiment un des seuls cas les autres en général même si vous liez des stations il y a des contraintes de débit donc on a toutes ces contraintes là et pour une raison également que je ne comprends pas la matrice W est connue par le récepteur donc la matrice de mélange est connue par le récepteur d'accord donc pourquoi on ne sait pas mais prenons ce cas là d'accord dans la pratique ce n'est pas possible alors vous avez deux approches bien sûr l'approche moi c'est surtout ça qui m'intéresse après pour comprendre un petit peu en termes de débit vous avez l'approche théorie d'information et je pense que certaines personnes vous l'ont fait on vous parle d'entropie différentielle et on vous dit voilà le débit que je peux envoyer de la gauche vers la droite dans un modèle comme ça est très simple je prends l'entropie différentielle de mon vecteur Y moins l'entropie différentielle de mon vecteur Y sachant X d'accord W est connu pas de problème c'est lié aux matrices de covariance d'accord je suppose que c'est gaussien je ne vais pas rentrer dans les détails mais supposons que Y est gaussien pour une raison qu'on ne sait pas encore mais bon je pense que vous le savez et X est gaussien pour une raison qu'on ne sait pas encore mais vous le savez dans ce cas là c'est rien d'autre que log déterminant de RY moins log déterminant de RN qui correspond au bruit deuxième approche que vous avez dû connaître également l'approche de Shannon et également Wiener c'est de se dire je transmets un vecteur multidimensionnel Y ce vecteur dimensionnel Y il occupe une certaine sphère d'accord quand je transmets mon vecteur WX X ou WX c'est pas important puisque je connais W donc je suppose que de X et de W je peux retrouver c'est mon petit vecteur et mon petit vecteur est entaché par un certain bruit qui correspond à la boule de bruit c'est clair pour tout le monde donc le nombre de possibilités de mon vecteur X que je peux transmettre ou WX et le nombre de petites boules que je peux transmettre dans la grosse boule quel est le volume du grosse boule ? ben rapidement c'est la covariance c'est l'espace qui l'occupe et le volume c'est proportionnel au déterminant donc c'est déterminant de RY quel est le volume qui occupe mon bruit ? pas de soucis c'est le déterminant de RN quel est le nombre ? c'est le ratio alors bien sûr il y a un pi à la puissance etc mais c'est la même chose on l'enlève quel est le nombre ? c'est le log d'N d'accord ? et donc le débit rien d'autre comme la formule qu'on avait avant c'est le log déterminant de RY moins le log déterminant de RN ok ? alors bien sûr on voit bien peut-être qu'Olivier je ne sais pas si il en parlera on voit bien que l'erreur N joue un rôle Y moins WI joue un rôle important et donc on voit bien ici que plus on réduit l'erreur plus on arrive à augmenter le débit d'accord ? jusqu'à ce qu'on arrive au lien entre entre Wiener MMSE ce qu'on appelle le minimum square et donc il y a une logique de minimiser à chaque itération cette erreur quadratique pour atteindre la capacité puisqu'on va augmenter ça jusqu'à ce qu'on obtienne l'erreur qu'on a classée alors moi ce qui m'intéresse c'est pas ça ce qui m'intéresse c'est que si je veux analyser le transfert d'informations que j'ai dans un réseau c'est log déterminant de RY RY c'est WWH plus sigma carré identité je prends le fait que X c'est blanc c'est parce qu'il y a d'optimum à faire il y a des stratégies d'optimisation et le bruit est également blanc spatialement blanc avec une variance de sigma carré c'est log déterminant de ça moins log déterminant de sigma carré c'est log déterminant de ça alors ça c'est très intéressant puisque ce qu'on est en train de vous dire c'est que le débit que je peux transmettre dans un réseau est entièrement lié aux valeurs propres de la matrice de mélange c'est clair pour tout le monde ? donc si j'arrive à comprendre comment se comportent les modes de transmission dans cette matrice de mélange je peux vous donner un upper bound on va voir de ce débit là d'accord ? alors bien sûr il y a des trucs d'optimisation je ne rentre pas dans tous ces détails mais ce qui est intéressant c'est que pour la première fois WWH apparaît vous vous rappelez de HH thermicien apparaît de manière frontale pour moi et donc je peux vous dire maintenant rapidement en un seul coup si la matrice WWH a certaines propriétés pas exactement la réalisation c'est le type de débit que je peux avoir dans un réseau alors rapidement c'est ce que j'ai appliqué ce que beaucoup de mes collègues ont appliqué pour différents types de réseaux différents types de configurations différents types de liens entre les utilisateurs 1 sur n de log déterminant de identité plus 1 sur sigma carré de WWH c'est 1 sur n de la somme de k égale 1 à n de log de 1 plus landa k sur sigma carré des valeurs propres très bien ça ça peut s'écrire comme l'intégrale de log de 1 plus t sur sigma carré la distribution des valeurs propres vous rappelez la mesure de comptage dont on parlait tout à l'heure si vous prenez la mesure de comptage comme étant 1 sur n la somme de i égale 1 à grand n des landa de delta moins landa i k vous avez exactement le débit comme ça alors en triturant ce qui est assez intéressant pour votre information c'est qu'on peut montrer que le débit est fortement lié à la transformée de cauchistigiste c'est la première fois que la transformée de cauchistigiste apparaît comme la dérivée du débit et peut-être après si j'ai le temps mais j'aurai pas le temps on peut vous montrer que la transformée de cauchistigiste représente un être assez compliqué qu'on appelle le MMSE et donc là je pense qu'Olivier également peut vous dire des choses autour de ça mais ça c'est intéressant pour vous dire alors bien sûr il suffit juste maintenant de me trouver la transformée de cauchistigiste pour plein de scénarios alors c'est ce qu'on a fait alors prenons le premier cas et vous allez voir les cas qu'on a fait dans les réseaux récents alors maintenant regardons si tout ça s'applique puisque maintenant on peut se poser la question dans les réseaux qu'on a est-ce que ça s'applique premièrement est-ce que le côté asymptotique s'applique quelles sont les dimensions qu'on a dans un réseau alors premièrement il faut savoir que dans les réseaux c'est la première fois on arrive avec des technos avec un nombre très important d'antennes typiquement une des technophars qu'on veut déployer dans la 5G qu'on appelle le massive MIMO a des stations de base ou des antennes entre 256 et 400 antennes donc c'est des input output de 400 fois 400 c'est clair pour tout le monde alors ça peut être 400 fois 400 en point à point ou 400 fois 400 utilisateurs d'accord ou 400 fois 40 mais on a des gros morceaux alors ça c'est typiquement une antenne vous voyez circulaire avec plein d'éléments donc là vous avez 1, 2, 3, 4 et vous multipliez sur 360 degrés c'est un prototype d'antenne massive MIMO d'accord et dans lequel on fait des mesures de propagation pour mieux comprendre un petit peu comment il y a un son et ensuite on essaie de comprendre un petit peu comment on peut optimiser des déploiements pour le faire donc ça c'est une des technophars pour la 5G il faut savoir qu'on a d'autres cas typiquement un autre cas et c'est le cas qui est positionné en 5G pour ceux qui ne servent pas pour la 5G un des critères fondamentaux c'est ça un des critères désolé ou les critères fondamentaux c'est ça les matrices à toire ont des applications dans deux scénarios c'est le scénario très haut débit avec les technos autour du MIMO massif et le deuxième scénario c'est ce qu'on appelle la connectivité d'accord si vous voulez je peux passer du temps mais je pense que ce n'est pas l'objectif ici il faut savoir que sur la 5G on veut développer des technos qui répondent à un besoin qui est de ce genre là à savoir arriver à tomber sur un réseau avec une latence très réduite end to end ça veut dire entre moments vous faites un ping dans un réseau et vous avez l'information qui revient ça doit être de 1 milliseconde ce qui pour les gens qui sont ici qui peuvent faire des télécoms révolutionne un peu l'architecture d'internet avec beaucoup moins de cloud et plus de edge puisque le sommet vous voulez avoir une réactivité très rapide de votre réseau d'accord si vous mettez vos données très rapide très loin grosso modo ça va moins un certain temps principale industrie automobile éviter les accidents calcul etc parce que la voiture connectée en particulier si on veut la faire rouler sur le réseau 5G si elle va rouler à 100 km à l'heure on envisage même actuellement 200 km à l'heure parce que si la voiture devient connectée autonome il faut qu'elle aille plus vite c'est ça on aura des gains de productivité sans accident on espère la latence va être très réduite deuxième c'est le cas classique d'augmentation des débits qu'on a connu dans les réseaux troisième c'est la connectivité c'est ce qu'on appelle l'internet des objets et on verra qu'avoir beaucoup de gens qui communiquent d'un seul coup pose aussi des problèmes d'accord un million d'objets par kilomètre carré c'est beaucoup d'accord donc là on ne peut pas parler d'asymptotique on a beaucoup d'objets qui communiquent par kilomètre carré il y a des contraintes très différentes de ce qu'on a connu donc pour ceux qui font un peu d'athéroïde Shannon on arrive à ce qu'on appelle du short block Shannon c'est à dire grosso modo c'est du tweet ce qu'on voit à l'internet des objets massif et donc comment faire des techniques de codage pour des systèmes qui communiquent très faiblement avec des paquets très faiblement et des contraintes d'énergie pose des problèmes importants puis le débit dont je vous parlais très important donc la boîte change sans arrêt il faut trouver des techniques et puis la virtualisation des réseaux alors je saute ça c'est moins intéressant alors prenons un cas classique qui a été résolu déjà dans les années 2000 et c'est comme ça que les techniques de matrice aéatoires ont connu leur premier succès un des cas classiques c'est ce qu'on appelle le uplink vous avez différents utilisateurs qui communiquent vers une station de base vous avez un certain nombre d'utilisateurs qui communiquent vers une station de base par des techniques d'accès multiples une des techniques d'accès multiples qui a été mis en place dans la 3G c'est ce qu'on appelle le CDMA les différents utilisateurs communiquent simultanément et sont séparés par des codes ça veut dire qu'ils utilisent des codes avec un facteur d'étalement pour transmettre d'accord l'intérêt de ça c'est parce qu'on peut augmenter la charge comme on veut d'accord il y a beaucoup de flexibilité par rapport aux techniques classiques en télécom qu'on connait comme le TDMA FDMA c'est assez orthogonal comme ressource et quand c'est orthogonal et bien on a un certain nombre d'utilisateurs qu'on peut mettre les autres sont jetés d'accord il faut savoir que ces techniques CDMA reviennent dans la 5G on voit beaucoup actuellement de SCMA toutes ces techniques là parce que c'est le seul moyen de faire connecter beaucoup de gens en même temps d'accord si on prend des ressources bien orthogonales dans l'utilisateur on est un peu coincé comment ça s'est représenté pas de soucis quand un utilisateur aimait vous avez un vecteur Y qui correspond à sa réception sur les différents slots ou les différents chips vous avez un canal H1 vous avez un code qu'on appelle un code W1 en général on donne aux utilisateurs dans les technos CDMA un code IID qui correspond à une séquence aléatoire on donne des séquences aléatoires aux différents utilisateurs d'étalement N d'accord voilà c'est les codes qu'on donne aux gens et vous avez un certain nombre d'utilisateurs qui communiquent en uplink la relation entrée-sortie représentée à la fin si chaque utilisateur en transmet S1 S2 SK par une matrice de code W une matrice H diagonale qui correspond aux atténuations que vous avez et une matrice de puissance qui correspond aux différents utilisateurs de puissance sans entrer dans les détails il faut savoir que le cas très simple où on prend la matrice de code sans canal c'est-à-dire que les utilisateurs sont tous sur un cercle pour une raison qu'on ne comprend pas il n'y a pas d'atténuation ils viennent tous avec la même énergie on arrive à calculer de manière exacte le débit qu'on a dans un réseau uplink en CDMA et le débit uplink c'est exactement alpha la charge log de 1 plus SNR moins SNR gamma plus log de 1 plus SNR alpha moins SNR gamma moins gamma un facteur donné de ce type-là il y a en fait une valeur explicite de ce débit même si les codes sont donnés de manière complètement aléatoire tant qu'ils ont ces propriétés-là on arrive à assurer et connaître le débit alors ça ça a connu beaucoup de succès pour les gens qui font ce qu'on appelle du cross-layer parce qu'un des gros problèmes qu'on a en général en télécom c'est que les gens qui sont dans la couche au-dessus de nous ne comprennent pas trop la couche physique et ils veulent ce qu'on appelle une abstraction de la couche physique rentrer dans le cambouis on ne veut pas on veut en fait ce qu'on appelle les fonctions d'utilité c'est comme ça que quand je les côtoie ils me parlent et avec lesquelles on peut optimiser parce qu'ils disent nous on fait de la recherche opérationnelle on optimise etc la couche physique on ne veut pas est-ce que tu peux pas nous donner une abstraction de la couche physique dans laquelle il y a les paramètres probabilité d'erreur etc mais qui sont donnés par des valeurs et que nous ensuite on peut optimiser en particulier si ça dépend de 20 000 paramètres on ne veut pas on veut en fait tous ces paramètres là et qu'il y ait 3 ou 4 paramètres qu'on va optimiser ce qu'on appelle les paramètres d'intérêt alors là effectivement dans la logique CDMA avec les travaux qui a eu lieu dans les années 2000 on a réussi effectivement à montrer que dans un réseau CDMA le seul facteur prédominant c'est le rapport signal sur bruit et la charge et donc il suffit c'est pas le nombre d'utilisateurs c'est pas le facteur d'étalement c'est le ratio des deux d'accord et ensuite on peut bouger les paramètres et faire de l'optim alors ensuite il y a eu de très beaux algorithmes en particulier qui s'appelle Proportional Fairness assez important que Qualcomm a développé à partir de cette abstraction où des gens ont pu faire ce qu'on appelle du scheduling avec du buffering etc. issu de ces technologies là assez intéressants pour vous je continue rapidement j'aime bien Shannon mais j'aime bien Viner peut-être un aparté rapide pour Olivier ça va être sympa tu en parles après de Viner non un peu juste pour vous donner une petite idée il se trouve que dans les télécoms il n'y a pas que la capacité qui est intéressante il y a également ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit à la sortie d'un filtre d'accord et un filtre connu c'est le filtre de Viner qu'on appelle le filtre MMSE alors sans rentrer dans les détails il se trouve que ça nous a pris du temps en tout cas notre communauté de le faire je vais sauter ça parce que s'il en parle il se trouve que ça a pris du temps on a réussi à montrer rapidement que le rapport signal sur bruit à la sortie d'un filtre MMSE c'est exactement la transformée de Stigist dont je vous parle et donc globalement la transformée de Cauchy Stigist puisque si on revient avec les deux noms est quelque chose qui a en fait une valeur dans les télécoms c'est un rapport signal sur bruit d'accord et ensuite peut-être qu'Olivier en parlera si on comprend que la capacité liée à la transformée de Stigist le rapport signal sur bruit à la sortie d'un filtre MMSE est lié à la transformée de Stigist il y a un fort lien entre capacité et filtrage de Viner et peut-être qu'on peut mettre les choses autour et on peut avancer d'accord mais ça juste pour vous dire que les matrices à toa permettent de vous donner des valeurs explicites de rapport signal sur bruit à la sortie je sauterai ça donc ça c'est typiquement le genre de courbe sur lequel beaucoup de gens ont eu des commentaires à faire à savoir qu'on peut designer un système de télécom CDMA assez classique où là vous avez le rapport signal sur bruit on peut calculer les efficacités spectrales et on peut vous trouver globalement en fonction du cas orthogonal MMSE Zero Forcing Match Filter c'est des termes assez barbares et ce qu'on appelle le Optimal c'est exactement ce que je viens de faire les différents débits qu'on peut avoir dans un réseau et on peut dimensionner en fonction de notre positionnement deuxième point qui va aller très rapide le contexte MIMO très intéressant donc c'est quoi le contexte MIMO c'est que vous avez un système entenaire qui transmet un autre système entenaire vous avez une matrice de mélange qui correspond aux différents liens et c'est lié en certaines propriétés en particulier une des propriétés qu'on a c'est que c'est un peu mélangé la propagation la propagation en général c'est un produit de trois matrices vous avez effectivement un lien qui tape des réflecteurs ces réflecteurs tapent d'autres réflecteurs qui tapent d'autres réflecteurs et à la fin vous arrivez vers d'autres réflecteurs en arrivée c'est ce qu'on appelle du scattering vous avez des objets dans lesquels des réflexions donc analyser effectivement les débits qu'on peut avoir dans des systèmes comme ça c'est pas facile et ça ça a été une des grosses études qui ont été faites depuis les années 95 jusqu'aux années disons 2010-2012 en termes de meilleure compréhension des systèmes MIMO on a toujours eu du mal à comprendre les systèmes MIMO pour plusieurs raisons première raison c'est que quand vous ajoutez beaucoup d'entrées chaque entrée que vous ajoutez doit vous donner un point de vue différent de celle d'avant sinon il n'y a aucun intérêt d'en mettre une et donc il y a une sorte d'espacement entre les antennes qu'il faut mettre pour avoir suffisamment de degrés en termes de transmission de modes qui sont générés mais c'est également lié à votre environnement est-ce que votre environnement vous offre assez de modes pour transmettre donc mettre 200 antennes sur un device les gens me demandent on ne sait pas ça dépend dans quel contexte quelle fréquence quel type de propagation parce que mettre plus d'antennes ne va pas forcément vous obtenir de nouvelles façons de transmettre en termes de nouveaux modes et donc il y a une compréhension à voir ça juste pour savoir que ça a été des études on a passé beaucoup de temps à calculer des matrices de plus en plus compliquées qui représentent ces réflecteurs etc. et globalement à trouver bien sûr le débit c'est ce que j'appelle le mu et la variance on peut même donner des fluctuations je ne l'ai peut-être pas dit mais sur la théorie des matrices à toire on a également ce qu'on appelle des CLT des Central Limit Theorem d'accord qui nous donnent également les fluctuations parce qu'une fois que vous avez montré la convergence vous dites est-ce que ça converge à quelle vitesse un racine de n un n et vous avez ensuite des fluctuations pour un peu mieux comprendre ce genre de trucs je sauterai ça juste pour vous dire que les mesures les gens y travaillent et donc on y a travaillé pour effectivement fiter exactement la théorie avec des vraies mesures de propagation faites dans des environnements à 2,1 GHz je finirai par une chose et ensuite je m'arrêterai parce que je crois que j'ai encore trois minutes j'ai vu ton chose que tu allais m'interrompre une petite remarque en dehors des matrices à toire qui peut être intéressante pour vous tous et en dehors disons pas des matrices à toire mais des applications strictement télécom mais là c'est une application strictement télécom mais pas chanonienne alors c'est quoi cette application là parce que beaucoup de gens me disent est-ce que la théorie qui est développée avec ces outils là permet uniquement de faire des analyses de perf il n'y a rien de constructif dans ça on ne peut pas construire on peut juste analyser des perf donc si je vous donne les valeurs propres c'est l'énergie vous associez l'énergie à des mesures de performance énergétique c'est clair pour tout le monde capacité SINR rapport signal sur bruit mais est-ce que je ne peux pas faire des choses concrètes que je peux mettre dans un produit alors rapidement une des grosses choses en télécom c'est bien sûr d'inverser une matrice ça peut paraître surprenant la première chose qu'on veut faire c'est retrouver l'information qualité émise c'est clair pour tout le monde donc en général vous avez un Y égale W P S plus N W P P puissance 1,5 désolé c'est votre matrice P c'est les puissances à laquelle chaque utilisateur va transmettre W sa matrice de mélange et une des premières choses que vous allez faire c'est d'inverser vous allez inverser W P directement si elle n'est pas carré en général elle est rectangulaire parce que vous avez un certain nombre d'antennes vous avez un certain nombre d'utilisateurs c'est pas toujours carré vous faites des pseudo-inverses ou vous faites encore des inverses un peu régularisées mais vous inversez votre matrice c'est clair pour tout le monde vous allez inverser votre matrice alors comment inverser une matrice inverser une matrice pas de problème vous allez tout simplement prenant le théorème de K et Hamilton votre matrice inverse effectivement le polynôme que vous avez là et globalement si vous écrivez ça comme ça vous avez tout simplement moins identité plus la somme de K égale à un grand K des alpha K R puissance K moins 1 qui est égale à 0 alpha K bien sûr sont liés aux valeurs propres puisqu'on arrive à lier les racines de votre polynôme aux valeurs propres c'est clair pour tout le monde et donc l'inverse c'est pas une nouveauté peut-être c'est écrit tout simplement comme un développement polynomial jusque là c'est clair donc si vous voulez inverser une matrice une façon d'inverser c'est de implémenter ça alors inverser ou implémenter ça il n'y a pas de gain puisque grosso modo la grosse difficulté dans tout ça c'est calculer l'alpha K et l'alpha K c'est calculer les valeurs propres on n'a pas gagné dans l'affaire alors bien sûr la première approche que la communauté a fait pour résoudre ça c'est premièrement de faire des inverses approximées donc au lieu exactement de calculer l'inverse jusqu'à K je vais en fonction de la complexité de mon chip me limiter à un certain niveau que j'appelle D c'est clair pour tout le monde donc au lieu de calculer jusqu'à exactement la dimension de mon système je décide que je vais faire une approximation en me limitant à un niveau D d'accord alors bien sûr comment on calcule ce niveau là je regarde je fixe D je regarde quels sont les TetaI qui minimisent cette erreur là et je peux optimiser ces TetaI là d'accord ça permet de gagner un petit peu puisqu'en termes de nombre de stages on appelle ça des stages vous gagnez mais il faut quand même calculer les TetaI d'accord donc pour le faire alors de manière assez surprenante même chose avant de vous donner le résultat de manière assez surprenante je vais revenir ici les alpha K là peuvent être pré-calculés avec les matrices àatoire pourquoi ? vous me donnez n'importe quelle matrice toutes les matrices qui ont certaines propriétés je connais les valeurs propres c'est clair pour tout le monde je connais la distribution des valeurs propres si je connais la distribution des valeurs propres je suis capable de calculer les alpha K tant que la matrice a les mêmes propriétés pourquoi ? parce que dans les alpha K la première valeur propre c'est la somme des valeurs propres le premier c'est la somme le dernier vous vous rappelez c'est le produit des valeurs propres et au milieu vous avez toutes les combinaisons que vous devez faire pour calculer les valeurs propres donc en fait quelque chose d'assez extraordinaire si la dimension de ma matrice est assez grande calculer les termes de pondération sans pré-calculer donc par exemple toutes les matrices R qui sont IID et bien les alpha K je les ai et donc c'est ce qu'on fait en fait pour le design et dans un chip on a les différentes pondérations dès qu'on a une matrice ou disons un phénomène représentant donc pour les codes aléatoires que je donne aux utilisateurs c'est le cas qui viennent je peux inverser les matrices uniquement en bien sûr calculant la réalisation de R ça il faut que je l'ai mais les pondérations je les ai déjà pré-calculées alors pour vous donner une idée rapide c'était moins intéressant et pour vous donner une idée rapide voilà dans le cas D égale par exemple 2 si vous limitez à une complexité de 2 une complexité de 3 une complexité de 4 les pondérations je les ai c'est uniquement un facteur de bêta qui est le ratio K sur N d'accord donc vous pouvez construire effectivement une inverse de matrice en utilisant des matrices à toi parce que l'inverse du matrice c'est un développement polynomial le développement polynomial les termes qui pondèrent ce développement polynomial sont liés aux valeurs propres la distribution des valeurs propres pour ce type de matrice est assez connue je finirai ça c'est pour votre information donc vous mettez du RMT RMT ça veut dire Random Metrics Theory à l'intérieur de vos dispositifs je terminerai par quelque chose qui a été assez ou dans lequel j'ai été assez sensible je m'arrêterai là il faut savoir que d'une certaine façon et donc je ne fais pas la promo de mon livre mais presque d'une certaine façon il n'y a pas besoin d'en faire la promo si soit vous êtes intéressé soit vous n'êtes pas intéressé mais il faut savoir qu'une certaine façon la distribution des valeurs propres d'une matrice ça s'appelle le spectre on l'appelle le Spectrum of the Matrix le spectre d'une matrice donc le spectre d'une matrice c'est ses valeurs propres c'est comme ça qu'on appelle d'accord donc dès que vous avez une matrice H on appelle ça le spectre il se trouve effectivement que depuis 95 et cette révolution MIMO on est passé beaucoup dans le besoin en tout cas en termes d'ingénierie des réseaux d'un spectre fréquentiel qui a été en fait l'éducation de tous les ingénieurs à travers Fourier vers un spectre spatial dans lequel on a des systèmes des réseaux dans lequel on veut comprendre typiquement le spectre de ce qui se passe entre l'entrée et la sortie et il se trouve effectivement qu'on est passé d'une dimension Fourier que tous les gens ont enseigné vers effectivement des spectres de matrice ce qu'on appelle les spectres de matrice à toile et dans lequel effectivement la coché la transformée de coché stigiste joue maintenant quasiment le même rôle peut-être pas aussi important mais ça va venir que le rôle qu'a joué la transformée de Fourier d'accord puisqu'on passe effectivement d'un spectre fréquentiel au spectre spatial où on veut actuellement demander à chacun rapidement ben dis-nous rapidement tu vois la matrice dis-nous le spectre qu'est-ce que qu'est-ce que tu enseignes qu'est-ce que tu vois etc ce qui était le cas pour les gens enfin tous les ingénieurs bien informés la première réaction qu'ils ont quand ils voient un signal ou ils voient une entrée et sortie et d'aller dans le domaine de Fourier et tout se passe bien dans le domaine de Fourier il faut savoir que dans le domaine spatial qui correspond au réseau on n'est plus au point à point comme on a connu avec Shannon on est passé plutôt à cette logique là voilà je m'arrêterai là des questions dans l'auditoire merci beaucoup pour cette présentation j'essaie de faire le lien entre les deux présentations qu'on a vues cet après-midi comment fait-on pour garanter la sécurité avec des temps de latence de 30 millisecondes ok alors c'est en dehors de ma présentation puisque moi c'était matriciatoire et ça correspond effectivement à la 5G tout à fait donc ça c'est un débat qui a lieu actuellement pour ceux qui sont intéressés sur la panoplie actuellement de discussions qui a lieu dans le développement de cette techno là il y a deux techno qui sont enfin deux prérequis qui sont très difficiles à mettre en oeuvre c'est le prérequis de la latence et le prérequis de l'énergie pour les autres on y arrive quasiment c'est à dire qu'on a actuellement des technos qui permettent d'assurer des connectivités assez massives on arrive à assurer maintenant des débits de l'ordre des 10 gigabits avec différentes techniques qu'on a massive minimum agrégation de porteuses sur la latence effectivement c'est un gros enjeu en ce moment on a du mal à assurer une latence d'une milliseconde bien sûr ce que je te disais tout à l'heure une façon de le faire et sur laquelle beaucoup de gens travaillent c'est de se dire il faut mettre beaucoup plus de proactivité dans le réseau parce que une milliseconde c'est quasiment pas possible le seul moyen d'atteindre une milliseconde c'est que tu as un coup d'avance sur la personne c'est à dire que tu sais déjà qu'est-ce qu'elle va faire qu'est-ce qui va se passer il y a beaucoup actuellement de ce qu'on appelle le big data pour les télécoms je sais que big data est devenu un gros mot mais effectivement dans les réseaux on a tellement d'informations sur les utilisateurs sur le fonctionnement qu'à travers un certain type de pattern on peut prévenir déjà s'il se passait une demande je vous l'explique rapidement on sait quasiment où tu vas aller si tu es sur une voiture si tu passes sous un tunnel on va commencer avant le tunnel de préloader l'information sur ton mobile de telle façon que tu n'aies pas de problème et de continuation de service avant de sortir du tunnel ça fait partie de ça donc la logique c'est bien sûr est-ce qu'on peut commencer à alerter le réseau qu'il y a une forte probabilité qu'il fait un accident et on commence à faire de la pré-stockage d'informations avant même que tu demandes c'est un des axes qui est utilisé en ce moment c'est ce qu'on appelle les anticipatory networks donc rendre les réseaux plus anticipatifs en termes de sécurité en termes de tout ce que tu veux le deuxième axe c'est effectivement de revoir un petit peu comment les structures de calcul et de stockage sont faites à travers ce qu'on appelle le edge computing le edge storage pour amener l'information le plus proche du utilisateur de telle façon que le délai est très faible mais c'est la partie la plus compliquée une autre question j'avais une question sur le slide 4 tu avais mis en vert un article de Roger Balian que j'ai lu il parle pas de valeur propre aléatoire il parle de matrice aléatoire il parle de matrice aléatoire il considère il y a une autre branche effectivement il y a la branche des gens qui regardent les valeurs aléatoires et puis il y a quand même eu des travaux où on considère l'objet des matrices comme des objets aléatoires sur lesquels on cherche des densités des choses comme ça s'il y a des liens entre les deux communautés ou alors disons que qu'il y a des liens mais il n'y a pas eu encore de lien fructueux je te donne un exemple par exemple sur tout ce qui est graph bien sûr la matrice d'adjacente d'adjacence etc il y a un lien avec les valeurs propres qu'on peut faire on a commencé à travailler dessus la communauté en particulier et on a trouvé des choses mais ça n'a pas été fructueux c'est plutôt dans cet aspect là donc il y a des liens mais il n'y a pas eu encore des liens aussi fructueux que dans les com où là c'était évident que le débit dans un réseau est lié au spectre d'une matrice à cause de la formule que je vous ai donnée là et d'autres formules qui tournent autour de ça il n'y en a pas de trouver de lien successful on va dire d'accord donc il y a des travaux qui font de l'intelligence artificielle matriciatoire il y a des gens qui regardent la théorie des graphes matriciatoires mais il n'y a pas eu des choses qui rendent Est-ce que tu parlais des travaux sur l'aspect des vecteurs propres parce que c'est un peu difficile de faire de séparer les valeurs propres et les vecteurs propres dans certaines situations il y a de l'information sur les vecteurs propres également et les gens qui regardent les vecteurs propres sont dans la même dans le même contexte théorique que les valeurs propres ou c'est d'autres approches Oui mais on n'a pas trouvé disons des outils assez puissants pour faire des analyses fines de comment vont se comporter des vecteurs propres d'un certain type de matrice alors bien sûr une matrice si tu veux gaussienne ID on sait que les vecteurs propres sont unitairement invariants il n'y a pas de soucis ça c'est qu'un simple mais des choses plus structurées on n'a pas on n'a pas vraiment de résultat et c'est un peu dommage parce que beaucoup de technos en télécom du type beamforming etc qui permettent de bien pointer l'information en direction sont demandeurs ou acheteurs de disons de breakthrough ou d'avancer dans le développement de résultats sur les vecteurs propres de matrice à toi Ok une dernière question Merci Bon vous savez je vais faire un lien avec la question précédente mais plus sur l'aspect concurrentiel vous parlez toujours de de communauté je suppose qu'il s'agit de la communauté transfrontière des chercheurs en télécom et où se situe le positionnement concurrentiel là ce sont des papiers publics donc c'est de la recherche partagée ouverte publiée dans les journaux de l'I3E etc bon est-ce que deux questions est-ce que dans les pratiques des entreprises il y a du quant à soi on garde une partie on publie plus tard ou est-ce que quand il y a des choses qui sont importantes pour les applications rapidement on dépose un brevet quelles sont les pratiques concurrentielles parce que là on est en coopération c'est un monde magnifique mais on sait que ça ne se passe pas que comme ça alors oui et non donc je vous donne deux exemples le premier exemple c'est l'exemple de Potters Bouchot qui avait fondé une société donc c'est des physiciens à la base qui avait fondé une société qui s'appelait Science et Finance qui a été acheté ensuite par je crois UBS il faut encore vérifier les détails mais globalement dans lequel ils avaient développé des choses et ils ne les ont jamais publiées parce qu'effectivement leur portefeuille d'optimisation était basé sur ces techniques là et c'était l'ASET donc il y a beaucoup de résultats qu'on ne connait pas du tout sur ce qu'ils ont développé en particulier des résultats sur le positionnement des valeurs propres à l'extérieur du spectre etc donc on fait ça ensuite dans les entreprises bonne question deux choses en termes de c'est un cas classique disons pour la partie algorithmique breveter des algorithmes ce n'est pas quelque chose de facile il faut savoir le process de breveter un algorithme n'est pas quelque chose de facile donc on brevette des choses mais c'est assez compliqué à moins que l'algorithme est tellement connu que c'est de fait qu'on puisse faire du reverse engineering et savoir qu'il a été implémenté mais en général c'est assez compliqué donc on brevette des algos on a des choses en interne autour en particulier des implémentations mais une grosse partie quand même quand c'est des résultats du type analyse perf c'est très difficile de faire quelque chose là où on fait c'est principalement développement de hardware de positionnement et là par exemple sur ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le développement d'un récepteur avec une complexité réduite là on peut faire des choses mais ça n'a pas été breveté pour l'information si tu veux savoir mais là on peut effectivement pousser des choses autour de ça toute dernière parce qu'il faut qu'on a la pause café quand même oui il y a une théorie classique qui est ce qu'on appelle le problème de Horne sur les valeurs propres d'une somme de matrices hermitiennes dont on connait les valeurs propres alors est-ce que quand la taille des matrices est envers l'infini qu'est-ce que devient cette théorie si par exemple on fixe les deux spectres et qu'on prend une somme aléatoire bonne question je ne sais pas il faudrait que je regarde mais c'est une bonne question il faut savoir que bien sûr beaucoup de résultats en dimension finie peuvent être développés dès qu'on a des inégalités mais la raison principale c'est qu'en général on est assez bloqué qu'on ne sait plus gaussien ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on ne sait plus gaussien on ne sait plus quoi faire et ensuite les expressions deviennent très très compliquées et donc ensuite pour nous on ne voit pas l'idée pour nous c'est exactement ce qui a été poussé par beaucoup de gens qui font des couches hautes c'est l'abstraction de la couche physique est-ce que vous êtes capable de donner une abstraction de la couche physique assez sympathique voilà donc pour la remarque la partie la partie la partie correspondant au multichip avait été développée lorsque j'étais à Siemens enfin FTW Siemens c'est un certain nombre et donc là on va regarder par contre au niveau Huawei on a un certain nombre de papiers sur des procodeurs massifs MIMO utilisant cette théorie là il ne faut pas que ça ok merci merci pour votre débat